Lorsqu'un patient vient réaliser un traitement à base d'implant dentaire, on commence toujours par passer un scanner 3D. Le chirurgien se sert de ce scanner 3D et d'un logiciel pour définir à quel endroit chaque implant dentaire sera posé. Il définit alors la position, l'angle, la profondeur de chaque implant, mais aussi sa taille et son diamètre. Cette étape est ce qu'on appelle la planification chirurgicale numérique. Et nous réalisons systématiquement pour chaque cas d'implantologie. En addition de cela, nous proposons aussi le guidage chirurgical. C'est un système qui va permettre aux chirurgiens de placer les implants avec une grande précision selon ce qui a été planifié sur votre scanner 3D. C'est un système qui oblige le chirurgien à placer les implants dans chaque position précise, ce qui est donc différent d'un placement classique à main levée. Le guide chirurgical permet donc de poser des implants avec une grande précision, avec une chirurgie moins invasive et une cicatrisation plus rapide. Dans la plupart des cas, cela évite les grandes incisions et donc les points de suture. On fait juste un petit trou pour chaque implant. Nous utilisons deux méthodes de guidage chirurgical numérique, le guide chirurgical fixe et le guide chirurgical dynamique. Le guide fixe est une pièce en polymère plastique imprimée avec une imprimante 3D et qui se place dans votre bouche durant la chirurgie et qui sert de guide physique. Le guide dynamique est dématérialisé. Vous avez juste un capteur sur le système d'implantation, un peu comme un GPS, qui guide le chirurgien en direct comme en réalité augmentée. Ces deux méthodes donnent le même résultat avec les mêmes avantages, mais le guide fixe prend un peu plus de temps puisqu'il faut quelques heures pour la fabrication avec l'imprimante 3D. Du fait que cela permet de ne pas ouvrir complètement la gencive, cette technique porte aussi parfois le nom de flapless, sans rabat, puisque la gencive n'étant pas ouverte, il n'y a pas de rabat de gencive à refermer. Dans nos cliniques, la planification chirurgicale est toujours faite de manière numérique sur base de votre scanner 3D et nous recommandons toujours le guide chirurgical pour les systèmes All-On-4, All-On-6. C'est surtout important dans ce cas car cela évite d'inciser la gencive sur toute sa longueur et donc le gain en termes de confort et de réduction des risques d'infection est très important. Enfin, une remarque pour terminer, il existe certains cas où le guidage chirurgical n'est pas possible. Par exemple, si les conditions osseuses ne sont pas idéales, si on est proche d'un sinus ou d'un nerf, alors il se peut que le chirurgien préfère garder la main et sa sensibilité, mais dans tous les cas, cela se détermine durant la planification chirurgicale faite sur un support numérique et on ne peut donc le savoir que lorsque le patient est déjà sur place. ... ...